Au début de l'année, l'industrie musicale est à l'affût de Nouvelle Voix et Solan en fait partie, son premier mini-album, Monstrueuse, sortira vendredi, suivi de concerts et de festivals en France et dans les pays voisins, dont la liste ne cesse de s'allonger. Le Café de la Danse, date à Paris, le 30 janvier, affiche déjà complet. Avant de s'y produire en tête d'affiche, c'est là que beaucoup l'ont repéré en première partie de Patrick Watson, esthète québécois de la pop, à l'automne 2023. Ce soir-là, même si c'est sa première scène d'importance, la voix cristalline de la jeune française aux racines arméniennes impressionne. Tout comme ses textes. Non je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne mais c'est une chienne qui a élevé Rome, les putes comme moi portent les rêves des hommes, entend-on dans un Rome, single déjà sorti. Dans le mythe, c'est une louve qui a recueilli les futurs fondateurs de Rome. Mais on comprend ici l'image forte, on voit l'upercute au patriarcat. Rome est une réponse aux attaques reçues de la part des hommes. Mais d'autres sont venues aussi de femmes, très virulentes, souvent pas pour mes propos mais pour des photos du temps du mannequinat que je faisais, ce qui m'a déçu, j'attendais un minimum de solidarité féminine, expose l'artiste rencontré par l'AFP. Celle qui ne dit pas son âge se dépeint dans l'attente d'un matin de Noël est terrifiée en même temps, alors que son premier épée va sortir et que les dates vont s'enchaîner ensuite, avec les festivals Hyper Weekend à Radio France à Paris le 26 janvier et avec le temps à Marseille le 29 février, ou encore aux Botaniques à Bruxelles le 30 avril. Comme une voiture dans un arbre. S'il faut miser sur quelqu'un, c'est sur elle, ça peut aller vite. Il y a une voix qui va emmener sur scène une théâtralité évidente, prédit pour l'AFP Patrice de Mailly, journaliste spécialiste de la scène émergente. Et de décrire quelque chose d'immédiat, une personnalité affirmée, une écriture racée entre introspectif et romanesque. Solane Plus Envoie Plus parle de relations toxiques, du rapport au corps, entre tradition et modernité, dans une tension permanente, poursuit ce connaisseur. Cet enfant de la balle, père comédien qui reprend des classiques pour les lycées, mère styliste comédienne chanteuse danseuse costumière, a débuté son parcours artistique par le théâtre. Mais je me suis rendu compte que je préférais l'écrire, le théâtre, que le jouer, et que la chanson me permettait de parler de moi, que c'était moins cher qu'un psy, sourit-elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !